Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie, continue de faire des victimes. Aujourd'hui, nous allons parler du footballeur ghanéen, Christian Hatzou. En effet, le joueur est toujours porté disparu, 9 jours après un tremblement de terre en Turquie. Son agent, Nana Sekre, demande plus de ressources pour aider les efforts de sauvetage. Plus de 37 000 personnes ont trouvé la mort, depuis que ce séisme a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, aux premières heures du 6 février 2023. Certaines personnes ont pu se sauver, d'autres sont mortes, et certaines personnes sont toujours portées disparues. Malheureusement, c'est le cas de Hatzou, qui joue pour l'équipe turque de Hatayaspor. Le footballeur est toujours introuvable, après que des coéquipiers et des membres du personnel technique du club, aient été sortis des décombres. Il y a eu des rapports la semaine dernière selon lesquels, l'international ghanéen avait également été trouvé, mais ils étaient incorrects. Pour le moment, il est toujours porté disparu. A ce sujet, l'agent de Hatzou a fait une déclaration, sur le média Skysport News. Voici un extrait de ce qu'il a dit. Cela fait neuf jours depuis le tremblement de terre et nous n'avons toujours pas localisé Christian. Je suis sur le site du tremblement de terre à Ratayaspor avec la famille de Christian. Les scènes sont inimaginables et nos cœurs sont brisés pour toutes les personnes touchées. Pendant mon séjour ici, nous avons pu localiser l'emplacement exact de la chambre de Christian Hatzou et nous avons trouvé deux paires de ses chaussures. Hier, nous avons reçu la confirmation que l'imagerie thermique montrait jusqu'à cinq signes de vie. Cependant, on m'a dit que la seule véritable confirmation de la vie est par la vue, l'odorat et le son, et malheureusement nous n'avons pas pu localiser Christian. C'est une situation difficile et nous sommes extrêmement reconnaissants à toutes les équipes de secours turcs et étrangères, aux civils locaux et aux bénévoles pour leurs efforts et leurs réponses dans le sauvetage des survivants. Cependant, nous avons un besoin urgent de plus de ressources, y compris un traducteur, sur le terrain. Les choses avancent incroyablement lentement et par conséquent, de nombreux sauvetages sont retardés et des vies sont perdues en raison du manque de ressources disponibles pour les ouvriers. C'est dommage que le club ne soit pas sur le terrain avec nous, côte à côte, dans la recherche de Christian. Leur position et leur influence, accompagnée de leurs connaissances locales, seraient extrêmement utiles. Nous implorons le président du club et le maire de Hatay, Lutfus Avaz, de fournir des ressources supplémentaires pour accélérer les efforts de sauvetage en priorité. Une fois de plus, c'est triste ce qui se passe en Turquie et en Syrie en ce moment. Nous compatissons à votre malheur et nous vous souhaitons aussi beaucoup de courage pour la suite. En ce qui concerne les recherches de Christian Hatzou, nous espérons qu'il sera retrouvé en vie. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, ainsi vous serez informé des prochaines vidéos que nous allons poster. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.